bismillahirrahmanirrahim chers abonnés bonjour j'espère que vous allez bien donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo concernant la révision de zoologies donc on va continuer la révision de zoologies pour les étudiants cette fois ci on va faire la troisième partie qui va concerner normalement des parasoaires et si ma vidéo ne sera pas très longue donc on essaiera d'aborder les didermiques d'accord sinon on les laissera pour la quatrième partie donc comme l'ouvre la suite du programme donc la vidéo précédente comme elle est les protozoaires ils font partie du sourire des unicellulaires cette fois ci je vais continuer à les neutrons les pluricellulaires et je vais vous expliquer un petit peu l'organisation des pluricellulaires et on va commencer par le premier groupe qui représente les pluricellulaires les rois les parasoaires j'espère que mes vidéos m'écrivent comme j'attends toujours vos commentaires et je répondrai bien sûr à vous réflexions donc qui m'a dit comme rappelez-vous d'autres fois que les pluricellulaires les partenaires des rennes animaux est représenté en deux sourires un sourire dans lequel on a mis que les êtres unicellulaires c'est l'héda mais j'ai juste un rapport à l'idée puisque dans l'année la fois passée on a été représenté par un seul enbranchement les eaux à l'embranchement des protozoaires avec les toutes ses caractéristiques et le deuxième sourire qui va représenter le rennes animaux c'est-à-dire le sourire des pluricellulaires donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que souvent d'une seule cellule on va raconter un petit peu l'histoire des pluricellulaires pour savoir c'est quoi un être pluricellulaires d'accord ? alors un être pluricellulaire comme son nom indique qui m'a dit comme il y a un état de l'humour d'analyser les choses ou l'état d'où les définitions mais non parce que la nomenclature est importante dans la zoologie donc qui demande un être pluricellulaire pluricellulaire d'accord déjà c'est un mot qui est composé pluricellulaire pluricellulaire ça fait référence à plusieurs et cellulaire ça fait référence à cellulaire la définition de la zoologie automatiquement c'est un être pluricellulaire c'est un être qui vit sous la forme de plusieurs qui possèdent plusieurs cellules donc c'est un être pluricellulaire la révision ce n'est pas le cours c'est juste pour vous situer un petit peu le renne animal je t'arrivais à voir comment donc qui nous sont le sous-renne des pluricellulaires à l'inverse vous blé il y a une grande variabilité vers le groupe ou bien sûr autant que zoologiste donc radis les menins on les répartis et pour les répartir les menins un critère de classification et donc les pluricellulaires le sous-renne des pluricellulaires voilà il a été réparti selon un autre critère les rois l'organisation des tissus en trois groupes je rappelle aux étudiants blé que la répartition va changer d'une référence à une autre maintenant on travaille avec la présentation du Gérald Véran donc à chaque fois que vous présentez une classification le référentiel parce que la présentation elle va changer le renne animal il ne va pas changer parce que la présentation elle change d'un référentiel à un autre le référentiel nous a présenté le sous-renne des pluricellulaires en trois groupes un groupe qu'on appelle les parazohères d'accord les pluricellulaires parazohères les pluricellulaires mesozoaires et les pluricellulaires e-métazohères d'accord donc trois groupes donc les pluricellulaires on va les répartir en trois groupes selon quoi ? selon l'organisation des tissus le premier groupe les parazohères ça va être des pluricellulaires mais la particularité c'est que un vrai tissu qu'est-ce que ça veut dire un vrai tissu ? ça veut dire la même structure et la même fonction donc les pluricellulaires c'est pour ça que les parazohères c'est pour ça que les parazohères parazohères ça veut dire d'accord le deuxième groupe c'est un groupe dans lequel on va trouver les pluricellulaires pour ça qu'ils vont posséder un seul tissu et le troisième groupe plusieurs cellules plusieurs cellules plusieurs tissus et donc les e-métazohères les métazohères on peut les appeler directement métazohères d'accord ? le premier groupe les rois le groupe des pluricellulaires parazohères ce sont les parazohères des fois dans la littérature ce sont les métazohères d'accord ? mais dans la présentation on doit respecter cette présentation c'est-à-dire les pluricellulaires parazohères on va les mettre dans un groupe d'accord ? cette catégorie c'est la catégorie du 1 pardon ? sous-reine on appelle la catégorie du sous-reine donc les parazohères ce sont des êtres qui sont caractérisés par une une présentation à tissus une organisation à tissus la menta a le a qui veut dire mékenche donc c'est la mata ce qui est un petit peu qui est un petit peu ce qui est un petit peu c'est une structure la mata c'est une structure ou une seule la mata d'accord ? et donc ce sont des plus cellules dans les matas ces parazohères les parazohères ils sont représentés par un seul embranchement l'embranchement des spongières bien sûr on les appelle tout simplement les pourris fer donc ce sont des êtres qui vont représenter le groupe les pluricellulaires et ce sont des êtres qui sont marins les eaux de mer qui sont marins je ne sais pas qu'on a mis en place exclusivement en arabe donc espange tout simplement espange ce sont des êtres qui sont très diversifiés dans les espaces et bien sûr les caractéristiques que vous pouvez retrouver en PDF nous n'avons pas les étudiants que nous n'avons pas de les étudiants qui sont qui sont par mail nous n'avons pas les étudiants On sait qu'hom philippe et qu'il y ait beaucoup de caractéristiques. Je n'ai pas parlé de toutes les caractéristiques comme d'habitude, mais je vais vous raconter les caractéristiques les plus importantes qui sont en avance sur l'échelle de l'évolution. Je pense qu'il y a des cellules spécifiques qu'on appelle les kwanocytes. Il y a une autre structure qu'on appelle le spécule. Il y a un système très important, le système de porc. Alors, le premier point concernant les kwanocytes. Les kwanocytes, ce sont les cellules spécifiques. Cela veut dire qu'on ne sait qu'on ne sait qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. D'accord ? Ce sont les kwanocytes qui sont simples. D'accord ? Ce qui est très simple. La caractéristique, c'est qu'ils vont posséder un flagel. D'accord ? Ce sont les kwanocytes qui sont en effet, c'est l'éponge. D'accord ? La fiche que je vous ai donnée, la fiche de cours. D'accord ? Je vais essayer de la zoomer un petit peu. Voilà. Donc, ici, il y a une éponge. D'accord ? Et ici, il y a l'anatomie de l'éponge. Alors, il y a une demande à certains étudiants. Ils ont dit qu'il y a des fiches PDFs. Je vous promets que je vais vous donner des fiches. Et je vais vous donner des fiches. Je vais les publier. D'accord ? La première chose qui s'appelle le kwanocytes. Ce qui s'appelle le kwanocytes le kwanocytes. Les kwanocytes, ce sont ces haleines qui sont dans leикet d'un des pieds. D'accord ? Ce qui s'appelle le kwanocytes. Je vous montre beaucoup à droite. Vous devez vous pérez d'autres. C'est ces haleines qui sont les philippines qui sont les marques. ça qui m'a raconté au four et à nîmes qu'encherait les quoi nous c'est qu'une éponge d'accord donc le coin aussi c'est une cellule spécifique et à l'éponge ou le roi qui a mis la fonction de l'âge et de dire grâce au mouvement des flageurs il y a l'île carré qu'il m'a à l'intérieur de l'éponge qui nous a le troisième point les roues et le système de port le deuxième point alors le spécule c'est une structure qui va se placer toujours dans l'éponge ou le roi ça va être de maintenir la forme de l'éponge parce que l'éponge radis la forme de l'éponge d'accord le roi de l'eau est émergée sur la forme de l'éponge d'accord qu'il y a une bise à l'échelle l'écoutent comme normalement la vidéo de l'éponge donc vous pouvez trouver les différentes formes de spécule d'accord mais la plus connue par là il y a la forme de l'éponge d'accord ou l'éponge ou la nature chimique de l'éponge d'accord ou la nature chimique de l'éponge d'accord et donc je suis en train d'essayer cette verset à la influence d'un cousin qui dit la culture de l'éponge d'un cousin qui somme l'escalier ou la nature chimique de l'éponge et celle-là c'est le même rôle qui meurtait le scélètre qui meurtait le scélètre qui meurtait la culture chimique. Tout simplement, donc, le spécule est le même. Le troisième point, le point le plus important, le système de port. D'accord? Alors, qu'un port, c'est quoi un port? Ce n'est pas le port d'un port. C'est P-O-R-E-S. Un port, c'est quoi? C'est tout simplement un trou. D'accord? D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle, d'ailleurs, les pourri-fer. Je pense que pour certains étudiants, le travail personnel est l'éponge. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. On a eu de très, très jolies maquettes. Je remercie les étudiants pour les efforts que j'ai d'ailleurs dans le TP. La qualité de la maquette que j'ai d'ailleurs, c'est très, 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 très joli. Je remercie les étudiants pour les efforts que j'ai d'ailleurs. J'espère que ça va continuer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, un système pour assurer la nutrition en terrain. Il y a dit quel est le courant marin d'ici, il y a le maquillot ou le maquillot. Donc, par rapport pour le système qui va développer, il va filtrer les nutriments où il y a de l'aliment. Pour les gens qui se posent la question, il y a l'éponge, il y a des protozoaires où il y a certains plantons et certains protozoaires. L'essentiel, le principe c'est-à-dire, il y a l'aliment, il filtrer, il chuter les nutriments où il y a des racines. D'accord? Donc, le principe en général, ça va être une éponge. D'accord? Il y a dit que l'éponge radie yitroulé l'aliment à travers des pores. Elle m'a yitroulé d'ici bleu. il yitroulé l'aliment à travers les pores ou il yitroulé à travers l'ouverture. D'accord? Bien sûr, l'eau. L'eau plus les nutriments. Quelle que soit la complexité, le principe c'est l'éponge radie yitroulé l'aliment les pores ou yitroulé l'ouverture écrivée. Alors, les pores l'aliment on appelle ça des pores innalon. D'accord? Ou il le pore l'aliment il yitroulé l'aliment il yitroulé on appelle ça l'osklué. D'accord? Il y a le circuit en général radie l'aliment l'aliment ou l'aliment l'aliment l'osklué. La différence radie l'aliment il y a au niveau de la paroi il y a une paroi simple il y a une paroi complexe. D'accord? Et donc par rapport à ça radie c'est trois niveaux de complexité du système de je rappelle je ne suis pas là pour refaire le cours le premier système c'est un système qui est très simple le système askon ou le type askon ou la la forme askon d'accord? De complexe chouette le type 6 ou le type très complexe c'est le type le d'accord? Avec le même principe c'est à dire d'un coup d'un coup de l'aliment de l'aliment ou d'un coup de l'aliment d'accord? C'est le l'aliment donc il y a l'aliment de l'affiche d'un coup d'accord? Alors voilà donc le premier le premier le type le plus simple le type askon ou l'aliment l'éponge fia des porc l'aliment l'aliment il y a l'aliment 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 d'accord? Vous avez l'éponge en lentille ou vous avez une anatomie rétère la paroi d'accord? Donc il y a l'aliment l'aliment cavité centrale et il sort par l'os cul d'accord? Ensuite je vais passer un type plus complexe l'aliment le type le camp donc il y a toujours l'éponge toujours sous forme d'un sac oui ça va se passer ça va se passer au niveau de la paroi il y a au niveau de la paroi au lieu de trouver rét des porcs il y a des canaux les canaux afférents si je zoome un petit peu les canaux afférents il y a des canaux afférents il y a des canaux les canaux les canaux les canaux la cavité centrale le principe il est toujours le même c'est-à-dire il y a des canaux à travers les canaux la cavité centrale d'accord donc c'est le deuxième type le but c'est d'augmenter la surface de contact donc plus nous y tol la surface de contact plus on va capter plus de nutriments le type le plus complexe le type le camp donc vous voyez que l'éponge elle a toujours la forme d'un sac où ça va se passer au niveau de la paroi au niveau de la paroi que je voulais que les choses se complexent beaucoup plus pourquoi parce qu'on va rencontrer des ports mais on va rencontrer les petits cercles que vous êtes en train de voir les corbeilles vibratives donc le principe est toujours le même à travers les ports où il faut aller tout un circuit d'accord où il y a la cavité centrale maintenant bêche yukhruj mais l'oscul termine d'accord donc le détail bien sûr vous l'avez fait beaucoup donc qu'il y a qui nous type à ce qu'on maintenant un dit port inalant cavités centrales et auxquelles d'accord n'a qu'une aussi quand toujours à l'époque inalant la cavité centrale par des canaux afférents d'accord on va être une rouge par l'oscou d'accord je dit le type 6 quand c'est la présence de canaux afférents que le type le camp c'est une des effets c'est à dire le doublé port inalant bas du foot fait des canaux afférents on va donner canaux afférents et troll les corbeilles vibratives d'accord on va être mais les corbeilles vibratives je fais des canaux déférents et à la sortie on va être mais les canaux déférents ils sont dans des petites cavités on va être et à la cavité centrale on va être une rouge par l'oscou donc le troisième type donc la nouveauté c'est la présence de corbeilles vibratives de canaux déférents et de petites cavités mais les humnaktar ce sont les corbeilles vibratives ou bien sûr dans un souci de nutrition baisse on augmente la surface la surface de contact mais elle m'a pour capter le plus de le plus de le plus de nutriments d'accord donc j'espère que vous avez compris j'ai essayé de ce que j'aime pas trop à lourdir les vidéos que je me dis que c'est un résumé c'est une révision d'accord ou bien sûr j'attends vos questions si vous avez des questions et ce qu'il faut retenir c'est que je fais l'éponge à trois types voilà je dirais donc les types parce que dans un souci de nutrition pour augmenter la surface de contact avec l'eau et capter un maximum c'est les nutriments type d'un type simple ou bien le type asconnuïde si ça marche pas ou elle n'a pas assez de nutriments tous les dits de développer tous les types psychos ou les vraiment confibles à me faire c'est un instrument donc elle va se développer en type le camp donc les épongeurs comme je vous montre trois types qui n'ont rien à voir avec le troisième point il voit la classification d'accord le même principe c'est à dire pour classer il faut utiliser un critère de classification le critère de classification les éponge c'est la nature chimique du spécule le spécule j'espère que l'actualise la structure de maintien de l'éponge donc est de que le spécule les radis sanro et l'escléroblast radis sanro mais où est mortel et va par rapport le spécule on va obtenir ou là on va répartir les épongeurs à l'accep la nature chimique de spécule à l'arrivée maintenant on va obtenir quatre classes d'accord quatre classes à l'accep la nature chimique de spécule la première classe c'est une classe dans laquelle le spécule il est en calcaire gil d'accord et donc ça sera les les éponges calcaire ou là les calcaires d'accord les spécules gil d'accord donc qu'ils chauffent au calcaire ça veut dire on comprend automatiquement que le spécule va en calcaire le deuxième type ce sont les exactinilis et donc ce qu'on appelle les éponges de verre alors les éponges de verre R.E. Zoujégi les éponges de verre R.E. Zoujégi donc elle n'a la nature chimique de spécule raditcoune en silice les quels d'accord le troisième type ce sont les dimosponges les dimosponges l'épihon la nature chimique de spécule raditcoune en corne plus silice c'est pour ça qu'on les appelle les éponges corneosiliceuses R.E. Zoujégi, 95% des éponges qui existent dans la nature sont des démosponges elle est bien d'ailleurs les démosponges parce que démo ça vient du mot latin démo ce qui veut dire peuple maintenant il y a une grande population des éponges qui est sous cette forme là et la dernière la dernière classe la quatrième classe c'est la classe de sclérosponges la classe de sclérosponges le spécule raditcoune est en silice avec les fibres fibrosiliseuse maintenant le spécule raditcoune en fibres associées à du silice sous mon sclérosponges et représente la quatrième classe dans les éponges voilà je pense que la vidéo elle est assez assez longue donc les mésozoaires ou les métazoaires ou là on peut dire un mot sur les mésozoaires la quatrième partie qui est comme directement à là les métazoaires donc si je récapitule pardon les puricellulaires ont trois groupes l'organisation tissulaire il y a un groupe qui a un état puricellulaire mais qui ne possède pas de tissu ce sont des parasoaires qui sont représentés par l'espangia 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 les caractéristiques parmi les caractéristiques les plus importantes c'est la présence d'un système de porc d'accord pour assurer la nutrition sinon ils sont représentés par quatre classes HEDA concernant le premier groupe de puricellulaires les HOMA les parasoaires le deuxième groupe des puricellulaires ce sont les puricellulaires mesozoaires le groupe HEDA qui me reçoit comme c'est un groupe qui est intermédiaire bien les parasoaires ou les métazoaires souvent on ne le mention pas du tout mais dans notre présentation on le mention puisque le référentiel ce sont des êtres qui sont marins d'accord ou ils sont représentés par quatre embranchements que j'ai donné le pdf donc les embranchements on les mentionne parce qu'ils existent mais on a moi en tous les cas j'essaie de chercher des photos d'accord donc c'est pour ça que je vous ai dit je le mentionne mais je ne pose pas de questions à lire donc il ne faut pas s'inquiéter il faut juste garder en tête que les qui sont représentés par quatre embranchements parce que vous allez voir que les recherches bibliographiques la plupart de la bibliographie il ne mentionne pas ce groupe là d'accord l'essentiel c'est un groupe intermédiaire la caractéristique terre c'est la présence d'un seul tissu parmi les cellules du keini un seul tissu qui va représenter une gonade donc la quatrième partie je vais passer directement au troisième groupe voilà j'espère que vous avez compris j'espère que je ne vous ai pas trop amoureux qui me bouge comme le cours c'est une série de révisions les révisions donc sont là pour vous résumer un petit peu un petit peu les données l'image de chez le pdf donc je rappelle le mail je suis joignée sur mon facebook dans la faculté smb donc madame il y a un défi c'est ça la on continuera la prochaine vidéo la dernière partie de la révision qui va concerner les didermiques et les assédomates sinon une quatrième partie dans les assédomates ou la révision parce que le programme qui va être intégré dans les examens radine voilà j'espère que vous avez compris je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo incha'Allah avec 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 les les métazoères et notamment les les didermiques voilà donc pour les schémas donc ne vous inquiétez pas je vous je vais refaire les schémas avec la légende du ouat ou ou facebook d'accord comme les documents sur facebook bien sûr et je compte sur vous pour partager déjà pour liker la vidéo et pour partager la vidéo parce que l'intérêt toujours quand même le fait de partager ça veut dire que la vidéo ou plusieurs étudiants auront la possibilité je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo Incha'Allah